salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour une découverte que j'ai vu passer le jeu qui a fait un bad buzz monstrueux qui n'est qu'autre que for spoken et elle au moment où la vidéo est sortie je n'avais pas enfin j'ai pas acheté le jeu donc il ya eu donc la fameuse démo on se retrouve donc du coup pour la démo de for spoken avec une mise musique plutôt sympathique alors la démo avait fait un bad buzz monumentale et on va s'y essayer voilà c'est vraiment par curiosité je ne sais pas du tout ce que donne cette démo voilà 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 j'arrive un peu tard sur la chose donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai pas vu de test enfin j'ai vu quelques tests pas ci par ci par là rêveuse amatrice de chat new yorkais un soir fatidique sa vie change du tout pour le tout lorsqu'on est inexplicablement transporté sur le continent aussi beau que dangereux tatia frais se retrouve avec un bracelet magique doué de conscience enroulée autour du poignet et découvre qu'elle peut lancer de plus en sort et faire appel à la magie pour parcourir les paysages tentaculaires les habitants rescapés se tournent rapidement vers frais leur seul espoir d'affronter les tentasses des matriaches autrefois bienveillantes qui règne désormais en sorcières folles et malfaisantes malgré sa réticence frais cherchant à tout prix un moyen de rentrer à explorer ce qu'il est étrange d'argent ce qui est vraiment dommage c'est qu'en fait on n'entend pas la voix on n'entend pas la voix derrière l'intro de la démo est plutôt pas mal mais la voix derrière en fait est tellement masqué en fait derrière le les sons de la cinématique en fait qu'on n'entend rien c'est dommage c'est dommage 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 commencé le didacticiel et ben oui on va commencer se déplacer oui oh là où là où là où là où ou ouais là on en 30 fps ça se voit où c'est c'est joli mais alors c'est raison c'est pas on va aller dans les paramètres c'est ce que j'avais déjà vu où l'on va rester en facile par des subis à ces paramétrages d'affichage français et ben on va passer en rétré ici on va passer en rétré ici ouais c'est ouais c'est pas ouf quand même c'est joli mais ouais ça ouais c'est que de plus en plus de jeux sont en 60 fps et de revenir sur du 30 c'est vraiment dur priorité à la performance bien sûr allez on y va elle c'est déjà plus agréable après il n'y a pas l'air d'y avoir une graine de fou ok on saute ok ok c'est pas mal ok y'a de l'ennemi magie offensive qui est r2 défilé fait défiler on va y voir ce que ça va donner ok d'accord ok litigé et salle on va essayer d'accord ok d'accord on va essayer ça par exemple c'est ce qu'est c'est ok magie de soutien ok la magie de soutien offre différents effets bénéfiques vous pouvez l'utiliser pour obtenir obtenir certains abattages tactiques par exemple en ralentissant ou en stoppant les ennemis très rapide pour vous permettre de les abattre avec des sorts d'attaque appuyez sur l2 pour lancer un sort de soutien et l1 pour ouvrir le menu permettant de les sélectionner ok l2 ok c'est le moment de frapper c'est qui qui parle c'est qui qui parle d'accord ok d'accord ok et donc ça c'est quoi ah d'accord ok d'accord c'est quoi ça c'est quoi ça je vois plus rien du tout d'accord je vais trop tiffer ok alors attendez parce que là je découvre un peu le c'est quoi ça je ne sais pas je vais je vais oh mais allez tout vient d'appoint à qui cette attente ok attaque préventive d'accord c'est spécial mais ouais pourquoi pas c'est quoi ça c'est spécial alterné entre les ok l1 r1 changement de gamme de sort ok ah d'accord ok 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 d'accord ok et après du coup il y a les attaques à distance et les attaques d'accord ok d'accord ah par contre on ne sait absolument pas à qui elle parle ok d'accord c'est quand même sacrément bourrin très bien ok ok ceci mettra fin au didacticiel voulez vous auparavant vérifier une dernière fois les commandes non c'est bon j'ai l'air d'avoir saisi un peu l'idée rendez-vous au refuge central du jardin lacustre consultez les objectifs alors se rendre battez tous les ennemis au mont merveille plonger dans la fontaine au rose améliorer vos pouvoirs magiques au moment ok qu'est-ce que ça donne oui ça a l'air ça a l'air pas mal quand même en terme de cartes ça a l'air plutôt pas mal ok ça c'est l'arbre de compétences ok l'équipement ok des vernis c'est original ça le vernis c'est original ça permet de changer d'accord ok euh du coup j'ai pas tout vu euh ressources ok d'accord donc il y a l'air d'y avoir un peu de craft ok et ça c'est euh ouais certainement d'accord ok ouais genre genre une espèce de de musée en fait enfin ok d'accord on va aller euh on va y aller ok par contre ça a l'air euh ouais euh les objets pour le craft une chose utile ok danger pourquoi danger ? danger pourquoi ? ah ok d'accord mais fais quelque chose il y a pas de lock en fait au niveau de la caméra hop c'est que les ennemis ah les animaux ils sont pas gentils d'accord ok ah ils sont d'accord ok la faune elle est euh agressive ok mais tu veux toi mais vas-t'en il y a pas de lock c'est horrible c'est pas c'est pas top ok d'accord d'accord attend on va chante on va chante ah oui d'accord là tiens ça c'est pas mal en fait ça fait une tour en fait une tour de euh une tour euh ouais c'est pas mal ah on est pas obligé de rester appuyé dessus d'accord ok c'est quoi ces machins c'est quoi ces machins alors on continue on continue on continue bon allez on va aller là lorsqu'elle ouvrit la porte elle fut accueillie par une vision incroyable un vrai lit d'accord des objets battait tous les ennemis ok ça a l'air pas trop mal quand même les récits ok il y a des trucs à lire ok bon on voit pas ça sans qui qu'il est allé lire pour l'instant tu vas fabriquer quelque chose ah ok un établi de fabrication ok d'accord des soins ok ok d'accord ah ouais c'est des soins et amélioration du matériel j'imagine ok bon on voit pas trop hop là trop si le HUD a l'air un peu je dirais pas bordélique mais pas loin quelque chose d'intrigue ok la sorcellerie ah d'accord c'est les trucs pour les défis d'accord et ça c'est pour faire dodo je suppose ok on va se reposer ok c'est le problème un peu des démos c'est euh c'est qu'en fait on est pas du tout dans le contexte en fait du jeu allez on se bouge allez on se bouge allez ça fait ça fait vraiment pas se penser à à à à ff15 quand même c'est vrai que ça se voit que c'est le même moteur alors le coup des pouvoirs magiques c'est vachement bien enfin le coup de bruit enfin le le frais le fait nouveau lieu accessible en déplacement rapide d'accord scanner l'environnement ok d'accord ok et donc du coup là on fait quoi placer un repère ok par contre c'est pas ouais c'est pas ah d'accord ok explorer la zone augmenter les stats ça c'est battre les ennemis j'imagine ouais ok 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 d'accord allez on va y aller ah c'est par contre c'est le le coup du des déplacements c'est pas mal pas mal du tout ça facilite un peu les choses plus qu'un peu pire allez euh les esquives ah bien d'accord c'est les esquives du ah d'accord ok ok allez oh hop olé olé d'accord par contre c'est ultra stylé c'est stylé c'est stylé faut avouer que c'est stylé quand même la caméra a l'air un petit peu paumée ok 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 c'est pas mal ça d'accord c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout en fait en terme de gameplay c'est vraiment bien par contre c'est ultra bon hein c'est ultra ultra bon hein je connais si bien ah la la bon par contre c'est ultra bon hein ah non reviens là c'est ultra bon hein ouais ouais d'accord oh la la c'est ultra bon hein c'est ultra bon hein la caméra est assez euh, ouais c'est un peu le bazar quand même hein le boss ça fait étrangement penser à des jeux verrouillage de l'ennemi et voilà c'est ça qui est bien ok on va partir sur la plante est-ce qu'on peut en placer deux en même temps qu'est-ce que j'ai fait oh là j'appuie sur le mauvais bouton ok d'accord je suis pas très bon je suis vrai salve explosive petit jet ok heureusement qu'il y avait le décor derrière mais ouais c'est voilà d'accord voilà la caméra elle fait n'importe quoi la restaurer la santé d'accord pas loin de moi qu'est-ce que tu vas faire toi ok d'accord j'ai l'impression que tu t'améliores frère d'accord deux objectifs à temps c'est ça où je me prends une raclée et donc là c'est quoi ça des trucs à ramasser d'accord décoction de soin ok donc là il y a des objectifs à faire ok et donc du coup il y a un truc à faire en bas on va y aller ah un coffre d'accord ah c'est chouette par contre les animations sont vraiment chouettes je vais essayer de pas tous les consommer par contre tellement l'habitude de jouer à Elden Ring que du coup on se retrouve rapidement ok alors par contre ce qui fait un peu peur dans le sens c'est qu'on a vraiment l'impression de de se promener sur des des zones qui sont qui sont sacrément désertes par contre la caméra est trop rapprochée en fait de l'ennemi enfin du personnage principal en fait ah on peut changer d'accord ok d'accord on va essayer de changer hop par contre là il y a trop d'ennemis hein ok il y a là toi bon par contre les piafs ils commencent à me saouler là bon allez on va continuer je suis vraiment pas bon mais là ouais ouais ça fait un peu comme dans comme dans FF15 mais ouais c'est vrai que dès qu'en fait on quitte les combats on est noté tout de suite ok alors on va aller là hop on dirait une ville que les habitants ont quitté il y a belle lurette malheureusement ça protège un coffre donc à mon avis il doit y avoir un autre boss esquiver avec une roulade maintenant n'est ah ouais ok d'accord ça déclenche des espèces de finish move c'est un truc plutôt il y a de l'ennemi encore là un ennemi a surgi oh non pas ça c'est pas bien ça pardon allez il y a trop de monde là ça arrive ah bah oui j'avais ranké oui pardon ah là là ah je suis pas bon d'accord ok je me repense dans le mur hop ok ok la caméra est ultra brouillonne la caméra est ultra brouillonne pardon j'ai une quinte de tout en plus je vous avoue je suis un peu malade mais oh la la hop allez on va mettre ça et ça vienne de vie bon on a l'air d'avoir battu tout le monde je crois que c'est terminé ok vu le niveau d'entraînement oui oui bien joué qu'est ce qui se passe debout ok le cap d'accord donc là on peut équipement on peut changer la cap ah il y a tout un tas de cap d'accord ok d'accord alors le nombre d'ennemis confère à bonus au chargement de magie ok neutralise de l'étourdissement confère à bonus de chargement de magie ok d'accord et ça c'est la capuche de base bon bah écoutez on va on va partir sur celle là tiens et les colliers on en a pas mal en fait ouais c'est qu'en fait limite on est on est censé euh on va changer ça on prend au pif au pif au pif au pif dans ce cas je te conseille de ne jamais quitter cet objet et voilà les faces est dissipée merci enfoiré ça pourrait me dépanner alors qu'est ce qu'il nous reste comme objectif à faire donc là il nous reste deux objectifs et on va y aller je viens de remarquer un truc qui est plutôt cool c'est euh très content de l'entendre ok allez par contre oui la brume semble avoir été attiré ici mais tu peux la dissiper avec tes pouvoirs essaie et comment tu fais d'accord oui ce que je disais c'est qu'en fait la couleur de la dualsense en fait alors moi je joue sur ps5 pour ceux qui ne le savent pas et en fait la lumière en fait change de couleur suivant les magies qu'on utilise c'est assez c'est assez original ok objectif numéro 4 atteint allez on continue après c'est plus une découverte après c'est plus une découverte et euh et on va pas passer des heures des heures hallucinantes sur cette démo mais c'est juste pour euh pour découvrir avec vous en fait euh et bien ce Forspoken qu'est ce que c'est que ça il y a un truc qui ah non c'est l'ombre en fait des d'ailleurs des cailloux ah il y a un truc ah il y a des trucs chelous là dans le coin et donc ça c'est quoi d'accord avec un joli cadrage ok d'accord focaliser la vue ah d'accord ok zoom avant qu'est ce qu'il se passe ok il y a l'air bien ouais ça c'est bon on prend une photo celle là en fait c'est le régler le zoom jolie photo vous en avez maintenant une encore ah d'accord ok donc ça ne sert absolument à rien ok qu'apparemment d'après ce que j'ai cru comprendre dans le jeu il faut prendre tout un tas de photos en fait comme tout un tas de d'accord d'accord hé t'entends ça ? euh il y avait quelque chose peut-être ou quoi ? il y a rien ? non ah si il y a un il y a un coffre là d'accord un coffre ouais ouais d'accord ouais ça doit pas nous faire dire le bestiaire a l'air plutôt sympa plutôt sympa plutôt sympa les mécaniques de gameplay ont l'air un peu je sais pas si dans la version finale du jeu la caméra est aussi rapprochée peut-être que ça se règle dans les réglages mais je trouve vraiment la caméra alors en exploration c'est pas gênant mais en combat regarde un bassin ils ont pas forcément sauté ok la caméra est trop proche en fait en combat ils auraient dû peut-être un peu faire comme ff15 en fait on recule la caméra se recule automatiquement en fait parce que c'est vrai que ça rend pas les combats très lisibles on va dire graphiquement il est plutôt joli c'est pas la folie mais c'est correct ce qui fait vraiment le job en fait c'est les effets de particules en fait c'est le jeu le nouveau saut appris ok grimper encore plus haut ok c'est cool d'accord donc en fait ces puits là en fait servent à découvrir enfin à apprendre de nouveaux sauts ok objectif 3 atteint et donc du coup normalement il nous reste plus que ceux et ben voilà nous avons fini et bien la démo de Forspoken bon c'est pas mal c'est pas mal mais j'avoue que c'est pas un jeu que je prendrais à à 80 euros quoi ça c'est clair et net c'est pas un jeu que je prendrais à 80 euros attendez il y a ah il y a un nouvel objectif qui s'est lancé on va on va quand même le faire histoire de dire nous sommes à là on regarde nous sommes à 28 minutes de vidéo ce qui reste assez long on a l'air d'avoir alors je dirais peut-être pas un boss oh c'est un boss ça voilà ceci est un boss ok oui après on joue en facile assez bourrin quand même ok c'est pas ce que je voulais faire c'est pas ce que je voulais faire ah bah non c'est pas grave ça me garde en forme ok voilà ok palissade ok ah d'accord et si toi tu me foutais la paix il est vulnérable au feu il est vulnérable au feu c'est ce que j'ai remarqué bon on bourrine hein on bourrine le combat est plutôt pas mal ouh alors là on est ici ok si tu évitais vous pouvez l'utiliser pour les repouser d'accord alors on va utiliser ça voilà déjà là il prend du dégâts ouh alors j'ai pas réussi à l'éviter allez on y va on va on va bourriner oh la la oh la la hop on va charge ok et ça on va prendre c'est quoi ça l'arc tronchon ok et donc là ah ouais ok d'accord il a une résistance à ça d'accord ok salve explosive ok euh il est vulnérable à ça d'accord non c'est pas mal ça allez dépêche toi ok d'accord bon il est bientôt mort là hein voyage de frais voyage de frais défi supplémentaire terminé ok bon ben c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal pour l'instant je vous avoue ce que je vous ai dit avant de commencer en fait ce boss et bien c'est un jeu que je prendrai certainement quand il aura baissé voilà après je pense que l'histoire oh c'est très très fort par contre dans les oreilles ça me casse les oreilles un petit peu l'histoire a l'air plutôt sympa après l'héroïne a l'air très très bavarde mais c'est un jeu que je prendrai certainement quand il aura baissé de prix après c'est peut-être une bonne surprise je pense que j'espère me tromper mais c'est vrai que quand et bien cette démo est sortie je comprends un peu le le les joueurs qui étaient un peu sceptiques en fait sur le jeu puis là malheureusement il s'est fait totalement écraser avec les différentes sorties qu'il y a eu que ce soit harry potter que ce soit enfin tous les jeux qui sont sortis courant février forcément le jeu est tombé totalement dans l'anonymat je dirais même qu'il a le syndrome de le jeu de zombies qui était sorti le jeu de ben studio comment il s'appelait ben studio je regarde à l'instant le jeu de ben studio ben studio ben studio c'était quoi days gone voilà c'était days gone il a le syndrome days gone c'est le jeu qui est sorti tout le monde attendait qui est bon mais pas excellentissime et donc du coup il s'est fait il s'est fait totalement aplatir par les jeux qui sont sortis par la suite mais bon donc et bien peut-être qu'un jour on se le fera en l'inspect pourquoi pas et voilà voilà ce que je pouvais vous dire et bien pour cette vidéo de découverte de force que de force poken du moins la démo comme vous pouvez le voir et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce ça fait toujours plaisir et ça fait monter le recensement de la vidéo et n'hésitez pas à commenter aussi et bien si vous souhaitez et bien me donner votre avis et bien sur ce jeu sur la version définitive n'essayez pas de critiquer ma manière de jouer parce que je ne connais pas le jeu voilà j'avoue que je ne suis pas forcément très très bon dans ce style de jeu mais bon voilà voilà ce que je pouvais vous dire et je vous dis et bien à très vite salut !